L'histoire est construite autour d'un personnage qui est toujours vivant, quelqu'un qui a existé et qui est connu en tout cas pour une partie de sa vie qui est celle qui concerne la période 39-45, car sa famille a été plus que durement marquée par la poursuite nazie. Il est d'une famille juive, la famille Allen-Brunner, qui a été martyrisée, le mot n'est pas trop fort, par Barbie, le très trop fameux capitaine qui dirigeait à Lyon la section nazie. Donc, ce personnage, je ne le connaissais que de loin. Il représentait pour moi une énigme, un mystère. Je me demandais comment, ayant traversé ce qu'il a traversé, puisque l'histoire de sa famille pendant la guerre est bien connue, comment on pouvait vivre, tout simplement vivre, et qu'était la vie d'Alexandre Allen-Brunner. Donc, je l'ai approché et les choses se sont très bien déroulées entre nous et j'ai pu, j'espère, créer ce personnage qui est Alex, qui est à la fois la combinaison de sa parole et de mon écoute. Je crois, vous savez, quand on écrit, on ne pense pas du tout, mais on est dans la continuité d'un univers romanesque, bien entendu. Et ces deux livres constituent en fait les deux volets d'un diptyque. D'un côté, il y a la narratrice de L'amour sans visage qui est confrontée au défi d'une mémoire sans souvenir. Il n'y a que des manques. Et la difficulté d'écrire L'amour sans visage était que la narratrice ne disposait que de quelques fragments troués. Et ensuite, il y a une volonté de mémoire et de retour, mais qui est forcément très limitée. Alors que le personnage d'Alex, c'est au contraire, quelqu'un dont la mémoire est surabondante. D'abord, il est plus âgé, c'est-à-dire qu'il a eu une conscience meilleure et plus vive des événements. Il a eu, malgré les épreuves auxquelles il a été lui confronté, il a eu la chance de ne jamais être séparé de sa mère et de vivre toujours à son horizon. Donc il n'a pas été coupé de sa tradition et de sa culture juive. Et en fait, il y a là deux personnages, je dirais, presque dans une sorte de duo, si on était dans un opéra. Le duo de quelqu'un qui est un véritable explorateur topographe de la mémoire, qui possède complètement le territoire, et de l'autre, une narratrice qui a besoin de combler des manques et qui se niche, c'est le mot, dans la vie des autres. J'ai eu à la fois le souci d'aller au-delà de l'épisode de la guerre et donc de restituer d'autres pans de la vie dont on ne parlait jamais. En même temps, il y a dans ce qui a été écrit un extrême respect des faits. En ce qui concerne les faits, rien n'est inventé. Mais le personnage, il y a tout l'imaginaire sous-jacent. Et bien entendu, c'est cela qui est tout à fait important pour lui donner vie. Alors j'ai eu la chance, dès le premier entretien que j'ai demandé à Alex de faire pour voir si on pouvait ensemble faire quelque chose, dès le premier entretien, j'ai saisi ce qui est un des fils rouges, peut-être le fil rouge le plus important de ce livre, qui était sa passion du cinéma. C'est quelqu'un qui connaît absolument tout, qui a vu depuis qu'il est tout enfant un nombre de films incalculables et qui a aussi une très grande mémoire en matière de cinéma. Et les mentions du cinéma, dès notre première rencontre, intervenaient dès que l'émotion allait submerger. Donc je me suis dit que le cinéma, c'était peut-être sa fuite dans l'imaginaire, son moyen de résister. Et c'est un peu comme ça que je l'ai utilisé, en tout cas. Entre les ombres terribles de la guerre, le massacre des siens, et les ombres de l'écran blanc du cinéma, il y a quelque chose qui se joue, certainement, et qui m'a intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !